salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon les réseaux sociaux sont en feu là putain là j'ai vu la vidéo de game x3 je suis en train de dormir et je vais me réveiller il est quelle heure les gars attends je vais regarder minuit 48 ah ouais quand même non ça devient chaud là game x13 accuse enfin il l'accuse là franchement non bon là la daron de game x13 a parlé elle a dit que bon franchement là franchement là cette histoire là va loin quand même va loin mes frères et soeurs c'est chaud franchement la maman de game x13 très 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 vénère game x13 a j'avais fait une vidéo je l'ai effacé j'avais dit ouais faut que game x13 il parle de sa bouche bon il a dit des choses voilà donc déjà moi ce que je voulais vous dire c'est que voilà ça rien d'aller insulter qui que ce soit on n'est pas là pour faire du cyber harcèlement je fais de la prévention pour tous les mecs qui font des vidéos calmez vous les gars regardez je me suis fait signaler j'ai fait sauter le strike grâce à un youtubeur voilà et tout ça et tout donc voilà donc ouais franchement c'est chaud des gars c'est chaud fait pas de harcèlement aller parceller un tel aller parceller ni game x13 ni sa son ex ça sert à rien c'est leur histoire tout le monde veut s'approprier cette histoire comme si tu faisais partie de leur histoire mais c'est leur histoire est ce que je veux dire ou quoi nous on en parle pourquoi parce que eux mêmes ils en parlent game x13 ils en parlent dans sa chaîne donc guadazero il va en parler un tel va en parler tout le monde va en parler tous les youtubeurs vont en parler donc moi mon point de vue sur cette sur ce plan là enfin sur ce plan là sur cette situation là plutôt c'est que pour moi game x13 était qu'une meuf qui l'aimait vraiment maintenant les petits conflits avec elle et l'a quitté mais vous savez tous que mes frères et sœurs que ceux qui croient en dieu voilà je parle pas n'importe qui la vidéo là elle est vraiment adressée aux croyants parce que voilà quand on parle de mariage on parle de dieu on parle de respect on parle de de contrat avec dieu parce que le mariage c'est c'est une force que dieu donne à l'homme va dominer sur sa femme mais avec le respect sans abuser parce que les gens ils pensent que le mariage c'est c'est n'importe quoi c'est pas n'importe quoi c'est ça représente beaucoup pour dieu et d'ailleurs normalement tout le monde avant de se marier ne doit pas avoir un rapport sexuel ne doit pas avoir fait la la java et tout ça et c'est très très important respecter dieu parce que dès qu'on parle de mariage c'est dieu on parle pas de 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 je sais pas quoi de dossier de mairie de divorce de je sais pas quoi de papier de bien commun de fonds communs non la puissance de dieu mes frères et sœurs adam et eve voilà ils étaient pas mariés mais parce que c'est les premiers mais le mariage il est représentatif c'est une union puissante et c'est une descendance qui va avec je veux dire ou quoi bon voilà donc moi ça m'a fait plus de peine parce que voilà tout est public tout le monde est au courant c'est chaud quand même c'est déchirure public mais frères et sœurs c'est incroyable c'est pour moi ça ça relève de l'interne ça relève de la vie privée et normalement même moi je dois même pas en parler mais ils en ont parlé mes frères et sœurs je veux dire ou quoi c'est c'est triste c'est triste moi j'aimerais pas que je sais pas c'est 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 privé tu vois c'est moi je sais pas moi je comprends pas en fait ce qu'il se passe entre eux mais je m'attendais franchement je vous dis la vérité je m'attendais une séparation parce que je savais que déjà l'IA elle aimait vraiment game x13 game x13 il aimait vraiment l'IA mais après il a aimé il a aimé la nouvelle copine qui l'a été avec et moi je pense que vous savez tu dois quitter ta femme que ça t'a trompé si t'as des embrouilles rabipoche toi avec ta femme rabipoche toi rabipoche toi rabipoche toi jusqu'au bout parce que la prochaine que tu vas tomber elle va te faire du sale c'est comme ça que ça se passe ou sinon toi tu veux ou sinon ou sinon ouais voilà ou sinon une fille elle va te faire du sale parce qu'en fait il faut savoir que ceux qui lisent ceux qui lisent les livres saints en fait tu peux pas en fait tu peux pas comment dire enlever ce que ce que dieu t'a donné parce qu'en fait quand tu as une femme et que tu es marié tout ça et tout c'est dieu qui te l'a donné donc quand tu casses ça c'est chétain qui t'a qui a pris mes frères et soeurs qui est parti parce que je veux dire au corps donc automatiquement si ton avenir dieu l'avait vu avec la femme qui t'a donné et toi tu vas avec une autre femme c'est comme si ton avenir il était déréglé donc toutes les autres femmes que tu vas avoir bon là je parle vraiment pour ceux qui croient en dieu parce que vous savez que quand vous avez une femme c'est dieu qui vous l'a mis c'est pas chétain qui te l'a donné quand tu penses au mariage et tout c'est dieu là donc là je m'adresse à game x 13 et lire donc dès que tu retires ça et ben pour retomber sur une bonne c'est pas possible parce que dieu t'avais mis avec elle tu vas se dire ou quoi donc voilà moi c'est ce que je pense parce que voilà c'est ce que je pense après je veux pas juger ni ni sa copine et game x 13 voilà ça s'est passé comme ça ça devait se passer comme ça c'est une leçon de vie et j'espère que voilà que voilà faut s'accrocher à dieu en premier parce que sans dieu tu n'as rien sans dieu c'est dieu en fait les matériels et tout ça l'argent et tout ça parce que là je vois ça parle de fric ça parle de profiter tout ça c'est les trucs de chétain c'est pas les trucs de dieu c'est quand tu pars avec dieu il n'y a pas de il n'y a pas de ça il n'y a pas de voiture il n'y a rien mes frères et sœurs quand tu meurs il n'y a rien tu peux être riche sur terre et en haut tu seras une merde tu as chédé ou quoi ou comme tu peux être une comment dire une merde sur terre et en haut tu seras tu seras un mieux tu as chédé ou quoi en haut avec dieu tu as chédé ou quoi donc ne vous approchez pas au matériel ne vous embrouillez pas même si admettons c'est vrai qu'elle était là pour les biens fait comme si de rien n'était moi je pense ça sert à engendrer la haine parce que la haine engendre que la haine et essaie de vous comprendre essaie de vous expliquer essaie de vous excuser essaie de vous pardonner et voilà c'est la meilleure moi je pense que c'est la meilleure des choses parce que les histoires de coeur les frères et sœurs quand ça se brise si ton coeur il devient encore plus dur tu vas mal te comporter et que la prochaine et toute façon dans tous les cas si je t'avais mis avec l'IA c'est compliqué pour retomber sur moi c'est ce que je pense c'est quand vous voyez qu'un mec il n'arrive plus avec une autre fille il n'était qu'une femme il a eu des enfants après il essaie d'aller qu'une autre ça passe pas ça passe pas ça passe pas c'est parce que celle là elle était pour toi mais soit tu l'as fait des dingueries ou elle t'a fait des dingueries écoutez la voix du chétan et à la fin mes frères et soeurs tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes tu t'auras peut-être le blé mais tu as chédé ou quoi c'est pas ça mais c'est pas ça vraiment le ce qui va te rendre heureux pour se regarder la game x13 c'est vrai financièrement elle est bien mais à l'intérieur je suis dire en tout cas grosse force à game x13 grosse force à sa doron grosse force à toutes les tous les mecs mes frères et soeurs qui suivent game x13 et voilà envoyer des messages d'amour envoyer des messages positifs des ondes positives arrêtez que vous ouais à la raison il a raison frère à la fin on est tous morts il n'y a pas de way l'argent arrêtez les gars on la arrête quand c'est une petite vidéo pas C'est parti.